Oh là là, oh oh oh, ça c'est un objectif qui revient du safari photo sur l'île Anticosti, donc c'est un objectif qui a dû vécu, oi oi oi, et ça apparaît. Ça apparaît vraiment au niveau du filtre clair, il est dû pour un vrai bon nettoyage, et j'aurais peut-être à examiner ce qu'il en est de l'objectif, mais certainement pour le filtre clair, ce moment-là, c'est le moment du nettoyage. J'ai peut-être le cas également, puisque vous revenez de vacances, vous revenez peut-être d'un séjour sur le bord de la mer, etc. Donc, il est possible que vos objectifs photo soient dus également pour un bon nettoyage. Alors, comment est-ce qu'on fait celui-ci? Quels sont les accessoires et les produits qu'on peut utiliser? Voilà donc ce que j'examine avec vous aujourd'hui, mais juste avant de procéder, tiens, il me manque quelque chose, je reviens tout de suite. Et à votre santé, on passe aux choses sérieuses maintenant. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, je suis content de vous voir. Mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne Faire-de-la-belle-photo.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à l'équipement photo, ça tombe bien. J'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. C'est inévitable. Ça vient avec. Si on utilise notre équipement photo, il va se salir. Et à ce moment-là, il a donc besoin d'entretien. Si on ne veut pas que ça survienne, à ce moment-là, on laisse le tout sur l'étagère. Et puis, ça va accumuler un peu de poussière, mais pour le reste, ça va aller. Mais lorsqu'on fait un bon usage et qu'on utilise nos équipements, en particulier, par exemple, dans ce cas-ci, l'objectif et puis évidemment son filtre éclair, c'est inévitable qu'au bout de quelques semaines, à ce moment-là, sinon de façon quotidienne, des fois, on a besoin de nettoyer celui-ci. Alors, ce que je veux regarder avec vous, c'est différents accessoires que j'utilise à ce moment-là, puis peut-être aussi une certaine séquence pour faire les opérations, pour bien nettoyer notre filtre éclair, dans ce cas-ci, ou encore notre objectif. Le premier élément que je regarde lorsque j'ai affaire à le nettoyage, c'est est-ce qu'il y a des éléments qui sont venus se loger sur la surface, donc, de ce que j'ai à corriger ou à nettoyer, que ce soit le filtre ou encore l'objectif. Ici, je ne fais pas référence à des empreintes de doigts qui pourraient être là. Je ne fais pas référence non plus peut-être à des embruns qui ont pu venir sécher sur le filtre ou encore l'objectif. Je fais plutôt référence, des fois, ça peut être des grains de sable qui se sont déposés ou d'autres matières un peu plus solides, je vous dirais. Alors, ce qui est important, c'est bien sûr enlever ces éléments-là un peu plus solides, parce que si on commence déjà à polir, si vous voulez, à nettoyer la surface alors qu'il y a des éléments solides qui sont là, bien là, on risque d'en courir, si vous voulez, et d'abîmer encore plus, à ce moment-là, l'élément en question. Alors, comment est-ce qu'on est capable de le faire? Évidemment, je vous déconseille, à moins que ce soit vraiment, vraiment figé, mais je vous déconseille d'utiliser des bonbonnes à air comprimé comme cela ici. Surtout si vous êtes en train de travailler avec votre objectif. La dernière chose que vous voulez, c'est que les impuretés et, par exemple, les grains de sable que vous auriez à la surface de l'objectif, avec l'air comprimé ici, que vous les envoyez à l'intérieur de votre objectif. Le sable se faufile partout, 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 partout. Alors, avec l'air comprimé, il faut éviter de lui donner une raison d'aller se faufiler à l'intérieur de l'objectif. Donc, on évite la chose. Par contre, ce qui peut être drôlement plus sympathique, je vous dirais, c'est d'utiliser votre poire, la poire que vous avez pour, à ce moment-là, vraiment regarder et viser à des endroits un peu plus spécifiques, à ce moment-là, pour enlever les éléments solides. Deuxième hypothèse qui peut être sympathique également, ici, c'est fait par l'Enspens, à ce moment-là, et on a ces espèces de petits outils avec des poils qui sont là. Il y en a qui sont faits, l'Enspens, les vents, soit spécifiques pour, à ce moment-là, les filtres, ou encore spécifiques pour les objectifs. Mais dans ce cas-ci, également, juste avec ces poils-là, plutôt que de commencer, justement, à nettoyer avec les chiffons, la surface, avec, ici, justement, je suis en train d'en faire partir, avec cet outil-ci, de l'Enspens, c'est facile, à ce moment-là, d'aller déloger de façon délicate, à ce moment-là. Comme je vous dis, les matières un peu plus solides, et surtout celles qui sont allées se réfugier dans les bords, parce que vous n'avez plus nettoyé auparavant, puis tout ce que vous avez fait, c'est prendre vos éléments solides et aller les encrustrer, si vous voulez, les encrustrer dans les bords. Avec ce genre d'outil-là, ici, c'est plutôt facile, à ce moment-là, de pouvoir déloger ces éléments-là, ou encore, bien sûr, je faisais référence à la poire. Alors, premier élément, avant même de commencer à envoyer et promener du liquide sur l'objectif ou le filtre, il faut absolument déloger les matières solides. On est maintenant prêt à passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le recours à une solution, et également un élément, à ce moment-là, pour pouvoir nettoyer notre filtre clair, ou encore notre objectif. Et quand je dis un élément, assez souvent, il s'agit donc des fameux chiffons de microfibre. Parlons d'abord de la solution. Il faut savoir que dans bien des cas, au niveau des solutions qui sont proposées, on retrouve de l'alcool éthylique à 99 %. Donc, si vous avez de l'alcool éthylique directement, ça peut être quelque chose qui peut vous servir. Également, à ce moment-là, cet alcool éthylique-là, on va les retrouver dans les nettoyeurs à lunettes. Alors, dans ce cas-ci, c'est une solution qui est tout à fait générique, je vous dirais, et on retrouve dans celle-ci l'alcool éthylique, de l'eau, de même que du détergent. Et si on veut aller dans quelque chose qui est un tout petit peu plus spécialisé, je vous dirais, ici, c'est Zeiss, et dans son nettoyeur à lunettes, à Zeiss, qui est très bien et qui convient très bien à ce moment-là pour les surfaces qu'on veut justement nettoyer. Dans ce cas-ci, Zeiss, c'est un mélange, donc, d'eau et de détergent. Alors, voilà donc pour ce qui est de ces éléments-là. C'est quelque chose que je vous suggère, et j'utilise donc moi fréquemment les nettoyeurs à lunettes, d'autant plus qu'on voyage très bien avec ces solutions-là lorsqu'on s'en va et qu'on met ça dans notre sac photo. Deuxième élément, par contre, qu'on a de besoin, et bien entendu, c'est quelque chose qui va nous aider à appliquer la solution en question et à assécher, donc, notre filtre ou encore notre objectif. Pour ce faire, essayez d'éviter, dans la mesure du possible, essayez d'éviter les éléments ou les accessoires qui sont faits, donc, en papier. Alors, que ce soit les tissus-mouchoirs, les Kleenex, en l'occurrence, que ce soit les essuie-tout, n'importe quoi qui est à base, donc, de papier, qui est, donc, à base de bois, ça veut donc dire qu'il y a une fibre dans cet élément-là qui n'est pas la meilleure, si vous voulez, et qui peut, non pas érafler la surface nécessairement, mais c'est juste qu'il y a un traitement qui est à la surface. Or, là-dessus, lorsqu'on choisit des fibres qui sont un petit peu trop rigoureuses, je vous dirais un petit peu trop rude, c'est surtout le traitement à ce moment-là sur la base de nos éléments qui risque d'en souffrir. Donc, on essaie d'éviter ça. Les serviettes de table en papier, ça peut dépanner si c'est la seule chose que vous avez et puis que, tout d'un coup, les embruns viennent de vous arriver dans l'objectif et sur votre filtre et que c'est la seule chose que vous avez. Bien entendu, c'est pas parce qu'on s'en sert une fois qu'on vient de tout ruiner notre élément, mais si c'est vraiment votre élément principal avec lequel vous nettoyez, vous êtes peut-être mieux de regarder une autre possibilité. Une autre veine, c'est laquelle? Bien, c'est les fameux chiffons en microfibre. On vous en donne, dès que vous faites l'achat de lunettes, dès que vous avez des sacs promos, des trucs du genre, vous en retrouvez tout le temps de ces fameux chiffons en microfibre. Au niveau des chiffons de microfibre, bien, allons-y rapidement, mais juste pour dire qu'au niveau des chiffons qu'on va vous donner d'un point de vue commercial, des fois, dans des sacs de promotion ou à l'achat de lunettes, bien, ils sont minces. Ils vont faire le boulot, si vous voulez, pour qu'on puisse essuyer rapidement quelque chose, mais leur capacité d'absorption, je trouve, habituellement, elle est relativement modeste et puis souvent, on est là puis on ne parvient pas vraiment à ramasser la solution qu'on vient dépendre à ce moment-là sur notre surface. Alors, c'est plus ou moins intéressant. De façon, des fois, on est capable d'acheter un chiffon qui est un petit peu plus épais et puis à ce moment-là, il évite, bien entendu, qu'il est toujours lavable, il faut laver nos chiffons de façon fréquente, mais j'aime bien, des fois, avoir quelque chose qui est un petit peu plus épais, comme dans ce cas-ci, et sa capacité d'absorption, elle est intéressante et d'autant plus, également, c'est le type de microfibre, de chiffon microfibre que je conserve dans mon sac photo parce que, des fois, lorsqu'il survient une situation, bien, et qu'on doit rapidement, à ce moment-là, nettoyer le devant de notre objectif ou de notre filtre, bien, voilà donc quelque chose qui est intéressant. Mais mieux encore, également, des fois, c'est des chiffons qui sont vraiment plus épais qu'on achète de façon spécifique. Ici, c'est un chiffon qui est fait par Optex et je vous dirais, à la limite, c'est presque un chamois. Et ça, là-dessus, à ce moment-là, la capacité d'absorption, elle est très, très bonne. On va mettre notre solution, bien entendu, sur le chiffon, on nettoie et par la suite, on a vraiment une bonne capacité d'absorption pour finir le boulot de façon très, très, très correcte et de façon conviviale. Alors, dans les chiffons microfibres, voilà donc des éléments de qualité, peut-être, à regarder. Je vous dirais également, je me suis tourné récemment vers les papiers de nettoyage qui sont faits par Teffen. et dans ce cas-ci, ce sont donc des papiers à usage unique qui sont intéressants, qui ne sont pas faits avec une matière de papier, même si on appelle ça des éléments de papier, ce n'est pas fait avec du papier. Alors, c'est également intéressant et d'autant plus qu'on est capable de transporter le tout de façon facile, je vous dirais. Donc, dans ce cas-ci, c'est quelque chose qui me sert donc à étendre la solution et à ramasser les éléments. Donc, dans ce cas-ci, avec Teffen, c'est également une solution qui peut donc être intéressante à envisager. Pour procéder au nettoyage, donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est, je me tourne vers une solution. Dans ce cas-ci, je vais prendre la solution des ZEISS que je vais appliquer donc sur une portion donc de mon chiffon de microfibre. Je n'ai pas besoin d'envoyer une, d'être trop généreux donc au niveau de ma solution et j'ai juste besoin à ce moment-là de faire de petits mouvements circulaires sur la surface donc de mon filtre. juste ici, je m'applique aussi beaucoup à aller dans les rebords pour la surface et lorsque j'ai complété, je suis capable de prendre une portion plus asséchée, je vous dirais, de mon chiffon microfibre à ce moment-là pour assécher ce qui pourrait rester au niveau donc de la solution sur mon filtre neutre. Bien sûr, ou mon filtre clair. Comme c'est là, j'ai fait une section de mon filtre et j'ai donc besoin de faire la même opération donc sur le deuxième côté de mon filtre. Alors, voilà donc comment on opère le tout. Un peu de solution sur une portion de notre filtre, des mouvements circulaires, petits mouvements circulaires, on vient donc assécher le tout avec une autre portion de notre filtre microfibre et on répète l'opération de l'autre côté. Eh bien, voilà donc pour ce qui est de mes essentiels et la façon dont je procède pour nettoyer mes filtres de même que mes objectifs. J'espère que la vidéo vous sera utile. J'espère que vous avez aimé celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada